Vos clients ne comprennent pas la technique. Et ça, c'est un problème. Parce que si votre client ne comprend pas ce que vous lui dites, il peut mal comprendre vos solutions et dégager le sujet d'un revers de la main. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez changer de stratégie vis-à-vis de vos clients et retourner la situation à votre avantage. Mais surtout, on va parler de la place de choix que vous pouvez prendre en changeant de posture. Historiquement, on vendait des boîtes dans l'informatique. On vendait des PC, des logiciels, des serveurs en mode transactionnel. Et on se concentrait surtout sur les caractéristiques techniques. Résultat, aujourd'hui, on a gardé ces mauvais réflexes, alors que l'heure est à la simplicité, la fiabilité et la pédagogie. Les enjeux évoluent et les clients veulent comprendre comment l'informatique peut les aider et être mieux protégés. C'est un problème parce que si vous continuez à adresser vos clients avec un angle technique, vous vous éloignez de leurs véritables enjeux. Voici la raison. Les clients ne comprennent pas la technique, ce n'est pas leur métier, et tout le monde n'est pas passionné par l'informatique. Ça peut souvent être une source de stress et ça reste quelque chose d'obscur pour eux. Ils savent que c'est important, voire critique, mais ils voient l'informatique comme une boîte noire. La raison, c'est que les informaticiens ont toujours parlé de manière très technique. Et à l'époque, ça fonctionnait. L'informatique était moins complexe, les enjeux étaient moins élevés. On pensait que c'était juste un outil pour les aider dans leur travail. Aujourd'hui, ça a changé. L'informatique est devenu quelque chose d'absolument essentiel à leur activité. En plus de ça, l'informatique est devenu beaucoup moins palpable. Avant, l'informatique, c'était des ordinateurs et des serveurs qui se trouvaient physiquement chez le client. On achetait quelque chose de physique, qu'on pouvait tenir et posséder. Aujourd'hui, on achète beaucoup plus de services dématérialisés et les ressources sont stockées en ligne. La perception du client a donc changé, puisque avant, non seulement il y avait cet aspect matériel, mais en plus, les informaticiens se déplaçaient chez les clients. Un exemple qu'on a observé, c'est que lorsqu'un prestataire fournit ses services à distance, il perd petit à petit le lien avec son client, puisqu'il ne se déplace plus et que son travail est quasiment imperceptible. La solution à ça, non seulement recréer du lien avec le client pour créer un climat de confiance, mais aussi et surtout se concentrer sur le service rendu ou la valeur ajoutée, plutôt que les caractéristiques techniques. Par exemple, vous avez essayé de vendre une solution de continuité d'activité au client avec un vocabulaire technique. Du coup, le client n'a rien compris et n'en a pas voulu, puisqu'il n'en a pas compris les bénéfices. Sauf que le jour où il y a un gros problème, comme par exemple lors de l'incendie dans le data center d'OVH, et qu'il n'y a pas de sauvegarde des données qui respectent le 321, il se retrouve bien embêté. Pire encore, il peut vous mettre la faute dessus et dire que vous lui avez apporté de mauvais conseils, qu'il pensait être protégé et qu'en fait non, alors que vous avez bien fait le travail pour lequel vous étiez payé. Alors comment procéder ? Si par exemple, votre client a des problèmes de lenteur de ses systèmes et doit avoir une disponibilité maximale, vous allez probablement lui proposer une nouvelle solution de stockage. Si vous l'abordez pour lui vendre un cluster de stockage hyperconvergé en RAID 12 sous technologie Nutanix avec des interconnexions fibre optique en 10 gigabits, il risque de vous regarder comme ça. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin, mais pour le client, c'est du jargon incompréhensible. Pour le convaincre, il est important de simplifier et de se connecter à ses problématiques initiales et de lui parler avec son langage. Si à l'inverse, vous lui proposez un nouveau système de stockage de fichiers fiables et performants qui vont lui permettre d'aller plus vite et qui sera plus résistant aux pannes, tout d'un coup, ça devient compréhensible. Les bénéfices sont clairs et il voit les avantages derrière votre service. De la même façon, vous pouvez lui vanter les mérites d'un antivirus A ou B qui permet une analyse multivectorielle avec un moteur boosté à l'AI et au big data complété par une analyse polymorphique et comportementale des payloads de l'ensemble du système. Votre client n'en a que faire. Ce qu'il veut, c'est être bien protégé, tout simplement. Alors, autant lui fournir dans le cadre de votre offre d'infogérance un service de sécurité managée où vous vous assurez que tout son parc a une protection active et efficace. C'est une posture qu'il faut adapter de manière globale, aussi bien pour des projets ponctuels, mais surtout pour l'accompagnement de votre client sur le long terme. Si vous faites ça, vous allez devenir un tiers de confiance du client sur le long terme. Traditionnellement, le dirigeant a deux personnes de confiance autour de lui. Son comptable et son avocat. Votre mission est de devenir la troisième personne à la table des décisions stratégiques. Pour y arriver, il est important de développer votre posture de conseil dans vos services informatiques. Pour cela, proposez des rendez-vous réguliers avec vos clients pour échanger, pour les accompagner dans leur stratégie informatique. Dans ces rendez-vous, vous allez pouvoir sortir de votre posture de technicien pour pouvoir échanger d'égal à égal avec un dirigeant d'entreprise. Il y a une multitude de thèmes que vous pouvez aborder, comme par exemple le bon fonctionnement de son système d'information, la réduction des risques auxquels il s'expose, ses projets futurs et leurs impacts sur son informatique, et le projeter sur des budgets prévisionnels pour continuer à ce que l'informatique participe au succès de son entreprise. Avec le bon discours, vous allez construire une véritable relation de confiance avec votre client qui vous permettra de répondre au mieux à ses enjeux. Savoir valoriser votre travail, c'est aller chercher plus de valeurs perçues pour le client. Il faut que le prestataire arrive à sortir de la technique pour qu'il puisse montrer la valeur reçue du service. Il faut parler le langage du client pour être bien compris plutôt qu'utiliser notre jargon technique. Il faut aussi vendre la responsabilité que ça fonctionne correctement et pas uniquement un logiciel. Cette mission, c'est la vôtre et elle est capitale pour le développement de votre entreprise. Pour y arriver, concentrez-vous sur ces trois choses. Simplifiez et parlez la langue du client. Comprenez ses besoins concrets et adoptez une posture de conseil plutôt que de technicien. Si vous voulez voir d'autres conseils sur comment développer sereinement votre société de services informatiques, abonnez-vous à la chaîne et je vous invite à aller voir cette autre vidéo dans laquelle je vous parle d'une autre erreur à éviter.